Musique Voilà les filles, donc comme promis je vous fais mon nouveau room tour. Donc on a toujours la porte avec le drapeau de linen jack. Ici on a mon porte-collier que je vous ai montré dans mon rangement bijoux. Voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part sur l'image si jamais ça vous intéresse. Donc ensuite ici on a donc mon miroir avec moi qui filme. Donc c'est un miroir vous savez en vague qui vient de chez Ikea. Donc ensuite quand on arrive ici on a donc bah mon rangement bijoux que je vous ai présenté déjà dans une vidéo. Je vous mettrai donc encore une fois le lien quelque part. Et donc on a ma commode. Donc c'est en fait ma bibliothèque rangement et ici il y a petite bulle qui se balade. Donc c'est une commode qui vient de chez Ikea. Donc c'est toujours la même depuis mon dernier room tour. Donc ici en fait on a toute ma collection de parfums. Donc si jamais vous voulez une vidéo dessus je vous la ferai volontiers. Ici on a donc à droite tous mes produits hydratants pour le corps et à gauche une petite étagère avec des petits trucs beauté dedans. Genre des échantillons ou alors des surplus maquillage. Et en haut on a mes nettoyants pour les mains de Bath & Body Works. Ici donc on a tous mes bouquins et ce que vous pouvez voir à droite ce sont toutes les lettres que vous m'envoyez. Auxquelles il faut que je réponde dès que j'ai un petit peu de temps. Mais sinon voilà on a tous mes bouquins pour les cours, des bouquins que je lis pour moi etc. Donc voilà ça se met sur trois étages. Et il y en a encore chez mon père donc oui il y en a pas mal quand même. Ici donc c'est encore une autre petite partie donc tout au fond on a tout ce qui est euh... comment dire euh... livres de cours. Enfin en gros les dictionnaires etc. Et devant on a tous mes vernis en fait. Donc à gauche donc on a une boîte comme ceci. Donc c'est une boîte MAC à la base avec bah tous mes vernis dedans donc il y en a vraiment pas mal. Et à droite il y a quelques vernis qui rentrent pas dans la boîte de gauche. Plus tout ce qui est soin, lime à ongles etc. Donc voilà pour la manucure. Ensuite on a donc ici tous mes cahiers pour les cours. Voilà mes classeurs, mes livres etc. Et là donc on a trois compartiments. Donc le noir dedans je mets pas mal de bordel en fait on va dire. Et puis je mets les cadeaux que vous m'envoyez en fait. Je distingue les filles qui m'envoient des cadeaux, des filles qui m'envoient des lettres pour pouvoir vous répondre d'une façon différente en fait. Et en dessous ici donc à droite et à gauche enfin j'ai du surplus pour les cours. Genre des feuilles, des classeurs, des intercalaires enfin bon des choses comme ça quoi. Juste pour les cours. Ensuite ici et bah on a mon bureau. Donc voilà à quoi ressemble mon bureau. Donc de plus près c'est pas super intéressant mais ici donc on a bah mon imprimante. Un. Mon ordinateur. Un coca oui parce que voilà je bois du coca. Mon disque dur externe. Ici on a des petites fleurs pour mettre dans les cheveux que j'accroche ici parce que je trouve ça joli sur mon radiateur en fait. Sinon je trouve que ça fait un petit peu triste. Ici tout au fond on a mon iHome pour écouter de la musique. C'est vraiment pratique ce truc en fait. Ensuite là on a un petit bloc note Ben que j'aime beaucoup. A droite on a une petite boîte la durée où je mets mes médiator pour la guitare dedans. Ici une orchidée que j'ai coupé pour qu'elle repousse. Ensuite là on a bah ma super bougie EnjoyPhoenix qu'une de mes abonnés m'a offert au meetup. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo je t'embrasse très fort et tu vois ta bougie est toujours là. Et puis j'ai deux pots à crayon qui viennent de chez Fly si ça vous intéresse. Ensuite ici j'ai le mot de Clémentine qui m'avait fait un petit mot lors du meetup à Lyon. Que j'avais trouvé trop adorable et super bien écrit donc voilà le petit mot de Clémentine est toujours dans ma chambre. Ici vous avez mon porte boucle d'oreilles. Et j'ai fait pareil une vidéo dessus pour mon rangement. Donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien quelque part. Et ici nous avons mon emploi du temps magnifique. Donc voilà oui il faut bien revenir au cours. Sublime ! Ensuite donc ici on a ma chaise de bureau, ma petite poubelle là-bas, ma doudoune qui est sur ma chaise de bureau. Hop ! Ensuite ici on a ma petite commode, enfin mon étagère pour tout ce qui est cours dedans. Donc là il y a des feuilles, des crayons, des feuilles, des crayons, des cahiers, des feuilles, des crayons. Ça c'est le sac de cours que j'ai en ce moment, enfin en fait il est pas à moi. Donc c'est un sac Vanessa Bruno en cuir qui est à ma soeur que... En fait je lui emprunte en ce moment parce que j'ai plus de sac tout simplement, le mien a craqué il y a peu. Donc du coup je suis un peu embêtée et en attendant de retrouver un sac qui me plaise bah je... Voilà j'emprunte celui de ma soeur. Donc j'espère que ça va vite se résorber parce que... Parce que j'ai vraiment envie de me retrouver un sac que j'ai. Ensuite ici donc bah on a un cadre avec une grosse marguerite. Et ici on a ma commode donc qui se présente comme ceci. Qui vient pareil de chez Ikea. Donc ici on a mon coin un peu soin en fait. Si vous voulez une vidéo sur mon rangement soin ainsi que comme je vous ai montré ici sur... Ici... Sur mon rangement voilà... Ouais soin, hydratation etc. Ou sur ma collection de parfums. A vous de me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà je vais pas vous montrer tout dans le détail parce que c'est inutile. Je vous fais une vue d'ensemble. Donc voilà c'est là où je me démaquille. Où je fais mes petits soins le matin, le soir etc. Donc voilà. Ensuite ici on a une étagère. Faites pas attention aux murs qui sont complètement détruits. Mais bon c'est pas grave je vais bientôt remettre un petit coup de peinture dessus. Une grande étagère avec toutes mes bougies dessus. Donc voilà. J'ai fait installer l'étagère ici parce que je savais plus où les mettre ces bougies. Je trouvais qu'elles prenaient trop de place. Et ici au moins elles sont tranquilles tranquilles. Et c'est plutôt pas mal. Et je trouve ça assez joli. Je trouve que ça fait une déco supplémentaire dans ma chambre que j'aime bien. Ici en fait il y a mon pan de mur tout vide. Mais je comptais bientôt faire une espèce de déco avec pas mal de photos. Donc voilà je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore eu le temps. Mais ça ne saurait tarder. Et donc bien évidemment ce qui vous intrigue le plus dans ma chambre c'est mon lit. Alors les filles si vous suivez mes vidéos depuis un moment vous savez que ce lit vous rappelle sûrement 2-3 choses. Donc oui c'était le lit qu'il y avait chez mon père. Donc vous avez dans la chambre verte. Et je vous avais dit que comme en fait on a un peu tout changé chez mon père. Maintenant j'ai une chambre commune avec ma soeur. Il fallait bien mettre le lit quelque part. Ce lit que je trouve vraiment superbe. Et je voulais pas qu'on le jette ou quoi. Et donc en fait mon ancien lit était complètement détruit ici. Et donc du coup j'ai décidé de les changer. Voilà donc pour info. Ah coucou chaton. Coucou minou. Oula elle me regarde elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette pauvre folle. Hein chaton ? Bon d'accord c'est bon. Alors mes draps viennent de chez IKEA. Je les adore. J'adore ce modèle polkadot comme ça. Ma petite couverture, mon petit plaid que Bull adore. Oui Bull en fait se met tout le temps là. Euh voilà elle kiffe. Donc ça vient aussi de chez IKEA. Les coussins pareil. Et mon nounours lui vient de Las Vegas. C'est Monsieur America en fait. C'est Mister America et je l'appelle comme ça. Et voilà il vient de Las Vegas. Et je ne le quitte pas. Ce nounours je l'aime. Voilà. Ensuite ici on a un grand cadre qui est trop joli également. Donc c'est un gros zèbre. Qui vient également de chez IKEA. Vous allez remarquer quand même le superbe contraste quand même entre les rayures du zèbre et le motif poids. Ca ne va absolument pas ensemble. Mais c'est pas grave. Euh et si ensuite donc on a mon rangement maquillage. Euh je vous en ferai une vidéo quand j'aurai tout rangé dedans. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc ici on a mon halogène. Une petite lampe pour me maquiller. Mon amour de toujours. Voilà. Mon bébé. Euh voilà. Ma strat. Et voilà. C'est mon bébé. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Ca ne sert à rien. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Euh ensuite ici en fait on a des petits lots que je n'ai pas pu envoyer pour le concours. Enfin différents concours. Puisqu'en fait les gagnantes ne se sont jamais manifestées. Donc en fait je les garde pour du coup d'autres concours que bah je remettrai. Voilà c'est des lots que je remettrai en jeu. Ici en fait dans le coin on a bah mon trépied et puis voilà des trucs pour filmer en fait. Ici. Bon je vais m'asseoir sur mon lit parce que c'est fatiguant. Et ici on a ma ponderie. Voilà. C'est fait. Alors ici dans le petit truc que vous pouvez voir là-haut. Euh je vais essayer de me mettre en sorte que vous ayez un peu de lumière quand même. Voilà. Dans le bac que vous avez là-haut donc il y a les écharpes, les bonnets, les foulards tout ça. Ici ce sont les paires de bottes qui ne rentrent nulle part. Je suis complètement essoufflée à force de faire cette vidéo. C'est fatiguant. Donc voilà mes grandes bottes et puis de chez Forever 21 ainsi que mes Doc Martins. Ici là donc on a un plaid, un autre plaid comme mon rose là. Et des produits Benefit que je dois tester. Et ici donc on a mes fringues. Donc en commençant par là sur le côté en fait j'ai mis mes ceintures. Voilà ici donc on a toutes mes ceintures. Ensuite bah voilà à quoi ça ressemble. Oula celle-là elle part un peu en live. Mais il y a mes vestes qui ne rentrent pas dans ma commode que vous avez vu précédemment. Mais veste en cuir, perfecto, caban j'allais dire non, cardigan, veste, pull, reveste, chemise. Et après ici c'est toutes les robes. Donc voilà je suis une dingote des robes. Essentiellement des robes d'été, quelques robes d'hiver mais voilà. Ensuite ici bah on a toutes mes chaussures à talons. Voilà donc pareil je suis un peu une tarée des talons. Donc je sais pas du tout combien de paires j'ai. Mes biotines de Minelli, mes Forever 21. Ici on en a 3 autres paires. Ici on en a 2 autres paires. Voilà et ici c'est tout ce qui est basket etc. Là donc c'est un peu le bordel parce qu'il y a des cardigans qui tombent. Mais sinon c'est l'ensemble de mes sacs. Sauf celui-là bah voilà c'est celui-là qui s'est craqué que je ne peux plus utiliser maintenant. Mais voilà sinon on a d'autres sacs, sacs camel etc. Mes parapluies, tout ce qui ne rentre pas ailleurs. Et ici donc on a mon panier à linge sale. Et voilà et puis mon tapis qui vient de chez IKEA également. Donc voilà je vous ai fait un nouveau room tour tout le monde. Bah écoutez je sais que ça ne rentre pas vraiment dans le cadre de ma chaîne beauté en fait. Mais vu que vous étiez très 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 nombreux à me le demander. Et que je voulais répondre à vos questions par la même occasion. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous refaire un petit room tour. Bah écoutez voilà j'espère qu'il vous aura plu. Je ne connais malheureusement plus les meubles. Enfin je sais que quasiment tous les meubles de ma chambre viennent de chez IKEA. Donc voilà par exemple mon meubles de maquillage vient de chez IKEA. Celui-ci aussi ma commode. Voilà mon bureau également, ma chaise. Donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, Twitter, Instagram, mon blog, ma chaîne de vlog. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un rangement make-up, un rangement soin, enfin une collection de parfums ou un petit rangement de soins ici qui ira avec ce qu'il y a là. Et puis voilà donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Vous voyez que je fais la collection de pas mal de choses n'est-ce pas ? Et puis voilà je vous fais vraiment à toutes et à tous de super gros bisous. Et puis bulle a l'air très fatiguée donc on va arrêter de faire du prix. Je vous fais de super gros bisous et puis je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !